Dans le cadre de la consultation publique du public sur la directive cadre sur l'eau, en 2014-2015, dans le projet de la validation du schéma directeur d'aménagement et gestion de l'eau de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, un dispositif de consultation a été mis en place avec trois grandes catégories d'acteurs, les décideurs, les animateurs et les citoyens. Dans une première phase de travail, on les a fait travailler entre pairs sur une question, une question commune sur comment travailler à plusieurs, aujourd'hui et demain, dans une perspective d'aboutir à une gestion intégrée de l'eau à l'échelle des territoires. Donc chaque groupe a travaillé entre pairs sur cette question-là pour qu'ils puissent l'approprier et être force de proposition et que ça aboutisse à un, pas à un accord, mais en tout cas à un document, ralliant leurs constats, questions et propositions. Et cette première phase de travail était intéressante parce que nous pensons que ça a permis aux pairs de se rassurer. Ils sont entre eux et ils partagent un diagnostic et des propositions. Après, la seconde phase de travail, ça a été d'inviter ces trois groupes à se réunir sur un séminaire d'une journée et demie et de mettre en commun leurs propositions pour aboutir à une unique contribution collective. Alors c'est vrai, par rapport à votre question, les groupes auraient pu se sentir renforcés dans leurs propositions et refuser le partage. Donc ce qu'on a mis en place côté animateur, c'est que comme nous, nous animions les séances de travail et on a mis en forme la production de chacun des groupes, en amont du séminaire, on n'a pas touché au fond, c'est-à-dire qu'on s'est interdit de porter un quelconque jugement sur les propositions ou les constats, mais on a mis en forme, c'est-à-dire qu'en ayant une lecture transversale, on s'est dit, tiens, ça, ça pourrait être mis sous tel chapitre. Et on a fait un copier-coller des productions des trois groupes. Donc on a eu sur trois, quatre têtes de chapitres, un ensemble de questions, de constats et de suggestions. Et on a apporté ça au collectif, en disant, voilà la lecture transversale qu'on a, maintenant à vous de l'améliorer, à vous de l'enrichir. Et on a mis en place des groupes mixtes dans lesquels chacun a pu expliquer ses propositions, ses constats, pourquoi il a été amené à dire ça ou à proposer ça. Et ça a été un temps d'écoute et de partage facilitateur. Mais c'est aussi mettre des règles du jeu en place. Et ces règles du jeu, ils ne les découvraient pas, parce qu'on les a toujours eues depuis le début. C'est-à-dire, on est dans l'écoute bienveillante, on est dans le partage. On peut ne pas être d'accord avec une idée, mais on n'a pas le droit de s'opposer à une personne. Donc on n'est pas dans l'agressivité et on n'est pas dans le passage en force d'une idée. Mais on a le droit de ne pas partager cette proposition. Donc on n'est pas dans la recherche d'un consensus, ni du compromis. C'est qu'on est dans une contribution collective qu'on construit ensemble pour arriver à des propositions qui soient partagées par le plus grand nombre. Mais on peut aussi arriver au résultat où il y en a quatre qui ne sont pas partagées par l'ensemble du collectif. Ce n'est pas le résultat auquel on a abouti. Le groupe est arrivé au partage de 32 propositions. Et tout le monde les a partagées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, au bout d'un jour et demi, chacun est venu alimenter ce document, cette contribution collective. Et puis, le samedi après-midi, c'était le moment de la délibération. C'est-à-dire qu'on a projeté le... Puisque tout le monde allait en groupe de travail sur des tables rondes pour alimenter et tourner pour que tout le monde puisse aborder tous les chapitres. On a projeté... Ben voilà, maintenant, vous êtes tourné sur toutes les tables, ou sur tous les chapitres. Maintenant, on vous projette cette contribution. Voilà ce que ça donne. Et il y a eu une proposition qui a focalisé au moins trois gardes d'heures de discussion. C'est que, telle qu'elle était écrite, il y a un participant qui décideur, qui ne voulait pas que ça soit écrit comme ça. Ça l'a heurté. Et pendant trois quarts d'heure, tout le monde a été force de proposition en disant « Ben, si on écrit plutôt ça comme ça, est-ce que ça te conviendrait mieux ? » Avec l'aide de l'animateur. Et l'animateur a tenu bon parce que, là encore, c'était une proposition, c'était un décideur qui disait « Non, moi je ne veux pas. » Pourquoi un décideur l'emporterait ? Pourquoi ça serait un animateur ou un citoyen qui devrait dire « Ok, on est d'accord avec vous, on l'écrit... » Non, c'était arriver à quelque chose, soit on la met de côté, et c'est un accord où chacun dit « Oui, on la met de côté. » Et en fait, personne n'a voulu lâcher prise, elle a voulu lâcher l'affaire, et tout le monde a cherché, a été vraiment dans un souci de construction et de bienveillance jusqu'au bout, de dire « Si ça te heurte, attends, on va trouver quelque chose qui te convienne, mais qui nous convient nous aussi. » Et ça a duré trois quarts d'heure. Et au bout du compte, tout le monde, après les 32 propositions, ont été partagées par tous, mais c'était intéressant au moment de cette délibération. C'est que personne ne voulait lâcher prise, et puis surtout, après une aussi belle aventure humaine, ils ne voulaient pas que ça se termine, je pense, sur un point d'échappement comme ça. Et tout le monde a été bienveillant pour qu'il y ait une troisième ou quatrième solution qui vienne du collectif. Et elle n'est pas venue de l'animateur. Elle est venue vraiment du collectif. On peut arrêter là ? Merci. 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 Merci.